En 2004, d'où, d'une certaine manière, d'où lui vient ce pouvoir ? Déjà, bonjour à tous. Pardon pour m'abonner, j'ai un peu la crève. Alors ta question, comme toujours, elle est vaste. Qu'est-ce que je peux dire ? Qui n'avait pas vu le film parmi vous ? C'est juste pour me... Ah mais c'est beaucoup plus qu'un quart. Tu m'avais dit un quart. Non, c'est quasi la moitié. Formidable. Qu'est-ce que je peux dire sur la situation de Michael Mann ? En fait, on est à un moment... Enfin, il y a plein de choses à raconter sur ce moment-là pour Michael Mann qui est un peu particulier. C'est qu'en fait, Collateral, donc tu es tourné en 2300, c'est 2003-2004 grosso modo. Si on avait fait une date de 2001, c'est Ali. Juste avant, il a fait The Insider. Et puis il faut repartir un peu en arrière pour arriver à son film un peu monument. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent pas le nom de Michael Mann ont vu ou ont entendu parler de Hit. Et ça reste encore aujourd'hui son film, son espèce de film totem, monument. Il y a le man restera l'homme qui a fait Hit. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue très personnel, et je dis ça pour en avoir plusieurs fois parlé, au moment de Collateral, il sort de trois films extrêmement emplois, en réalité. Qui sont Hit, évidemment. The Insider, qui est un film avec relativement peu de personnages, mais qui a été très compliqué à tourner. Énormément de scènes, beaucoup de lieux de tournage, etc. Et puis Ali, si vous avez vu Ali, qui est un film fresque absolument colossal. D'après la vie de Mohamed. Enfin, au moment de la vie de Mohamed. Voilà. Et en gros, 63, 64, 75, Runway, The Jungle, c'est à peu près ces dix années-là. Dans sa récession, tu dis ça, parce que c'est vrai que Mann a toujours aimé tenter de se recentrer au maximum, y compris quand il fait ce qu'on appelle de façon, à mon avis, abusique des biopics. Ce ne sont pas des biopics, on l'a vu avec le récent Ferrari. Mais il aime trouver le moment de concentration, où converge les différents trajectoires, lignes de conflit ou de tension d'un personnage, d'une situation en particulier. Et même là, dans Collatéral, qui est pourtant un film de genre presque anecdotique, s'il n'avait pas été réalisé par Mann, en réalisé. En fait, là aussi, il tente de se concentrer, mais dans un espace spatio-temporel, un seul lieu elle est, une seule temporalité qui est une dizaine d'heures pendant une nuit. Il y a même là, une unité de temps, de lieu et d'action. Absolument. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début des années 2000, Mann pourtant est lancé sur le projet Aviator, qui va réaliser Martin Scorsese. Donc, il est parti sur un quatrième projet absolument colossal, et en fait, qui va lui demander beaucoup d'énergie. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Mann décide de laisser tomber Aviator, et de laisser Scorsese pour lui reprendre les rênes du film, et de s'orienter vers ce scénario qui va lui arriver, qui est collatéral, c'est aussi parce qu'il a envie de s'économiser. Il se sent lui-même, non pas fatigué, mais il a conscience qu'après Hit, Insider et Ali, parce que Mann, Ali, entre 1995 et 2006, date de Miami Vice, une série absolument impressionnante. Et quand on voit ces films-là, indépendamment de ce qu'on peut en penser, moi je pense qu'on déchets d'oeuvre, on voit la quantité d'énergie que ça demande, parce qu'il n'a pas 40 ans, Mann, quand il tourne ces films-là. Et donc, il voit avec Collatéral l'occasion de faire un film presque plus resserré, tourner chez lui, c'est tout bête, mais il habite Los Angeles, une ville qu'il connaît parfaitement, donc en termes de repérage, il a déjà repéré Los Angeles. Je rappelle que Los Angeles, la première fois qu'il va tourner à Los Angeles, c'est dans Elite Take Down, ce téléfilm qui arrive en 1989 pour la NBC, qui est une sorte de brouillette, de maquette de hit, mais c'est là qu'il découvre pour la première fois Los Angeles, parce que Mann n'est pas du tout un cinéaste de Los Angeles, il revient du Chicago, comme Friedkin, comme John McNaughton, etc. Et il va un jour débarquer en Californie, il va tourner des films, que ce soit Mad Hunter, Le Solitaire, tourner à Chicago, et d'autres films, mais avec Elite Take Down en 1989, c'est la première fois que lui découvre la ville. Et je dis ça parce que cette découverte de la ville de Los Angeles en 1989, on en voit des traces en Collatéral, puisque, un, il apprend les différents coins, les différents quartiers, c'est un vrai exégète de Los Angeles, Michael Mann, quand on parle avec lui, il connaît vraiment parfaitement la ville, il connaît des coins secrets, il a un rapport amoureux mystique avec la ville, et je pense que quand on voit Collatéral, on voit bien que c'est un touriste qui vient de faire, qui fait le film. Et il découvre surtout quelque chose qui va, qu'on va rentrer dans beaucoup de ses films, c'est toutes ces fresques murales, il adore ça, et toute la partie là, vous voyez une partie du film est tournée vers le côté de Little Tokyo Art District, qui est pas loin de Downtown Los Angeles, un peu en bas, il y a notamment beaucoup, beaucoup de SDF, il y a beaucoup, beaucoup de peintures murales, chicanos, etc. Il y en a repéré une, d'ailleurs, notamment, quand il tourne à Elite Take Down en 1989, qu'il a beaucoup marqué, et qui va demander à ses techniciens de reproduire à la sortie là, du taxi dispatch, du centre de taxi, lorsque la première fois, j'ai vu tout le monde, on voit une espèce de taureau, un peu noir, un peu, donc il n'a pas l'air très commode, être chassé, ou poursuivre, un espèce de cavalier sans tête. Et cette fresque murale là, alors je dis ça parce que c'est une anecdote, mais elle date de 1974, et elle est assez connue à Los Angeles, et personne n'a jamais compris pour quelles raisons le cavalier n'avait pas de tête. Et l'hypothèse qui circule autour de cette fresque là, c'est que la personne qui a fait, l'artiste qui a fait cette fresque n'a pas eu le temps de finir la fresque. C'est pas du tout une volonté d'un cavalier sans tête, d'un holoman, etc. Non, il n'a pas eu le temps de la finir cette fresque là. Et ça, ça a toujours intrigué Man, et il disait, en fait, secrètement, que d'une certaine manière, tout le récit collatéral, c'est comment donner une tête à ce cavalier. Et si vous revoyez, quand vous voyez collatéral, vous pouvez dire qu'à la fin, le cavalier a une tête. Et le cavalier sans tête, évidemment, c'est Max, Jamie Foxx, et toute l'idée, c'est, pour Michael Mann, c'était de terminer la fresque. Cet artiste là, en 1974, c'était terminé 30 ans plus tard, en 2004. Donc Los Angeles, il... Excusez-moi, je suis un peu long, après ça va aller beaucoup plus vite, tu me connais. Et en fait, au tout début, il découvre comme ça Los Angeles, et il l'emmagasine, et ça c'est un peu le grand truc de Michael Mann, comme quand il trait à la télévision, cette idée d'emmagasiner comme ça des motifs, de faire des recherches, de tester des choses. Il emmagasine beaucoup, à la fois, d'images, de lieux, d'humeurs, d'ambiances, de quartiers, qui vont lui servir dans toute sa carrière, d'abord dans It, évidemment, qui va tourner en 1995, et là, dans Collatéral. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, c'est qu'il se retrouve, avec ce script qui lui arrive, donc assez content de revenir à un film, on pourrait dire, aux dimensions un peu plus restreintes que les trois grandes fresques qu'il vient de faire, et celles qu'il s'apprête à faire et qu'il va finalement laisser tomber. Et ce script, en fait, il est signé d'un starliste australien, qui s'appelle Stuart Beauty, qui a commencé lui-même, qui a eu cette idée quand il était adolescent, qui a commencé à créer le script au début des années 90. Donc ça, c'est Hollywood, ça ne date pas de 2004, le script de Collatéral. Et Stuart Beauty est un australien qui a eu envie d'être starliste, il écrit ce film-là, et il va mettre des années et des années à pouvoir, en fait, trouver un cinéaste, un studio, à le paguer quelqu'un pour le faire. Et la première personne qu'il rencontre, et qui connaît un tout petit peu dans le métier, puisqu'il n'est bien pas du tout de là, c'est Russell Crowe. Et il donne le script à Russell Crowe. Russell Crowe, donc, qui est un acteur australien, vient de tourner dans Insider, et à l'origine, pour Stuart Beauty, c'est Russell Crowe qui doit jouer le rôle de Vincent, que jouera finalement Tom Cruise. Et donc, il est très content, il retouche même le script en disant, c'est Russell Crowe qui va jouer le rôle du tueur à gage. Mais pour des raisons personnelles, Russell Crowe attend un enfant, donc il ne se voit pas du tout partir hors d'Australie depuis 3-4 mois, il dit, non, mais moi je passe la main. Et Dreamworks, qui a déjà donné son accord, commence un peu à faire le tour. Ça passe entre les mains de plusieurs cinéastes, entre parenthèses. Et finalement, c'est Michael Mann qui le récupère, qui saisit l'opportunité, et qui va le proposer à Tom Cruise. Et c'est comme ça que Tom Cruise se retrouve embarqué dans le projet. Et à mon avis, c'est un de ses rôles les plus intéressants. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de quel moment un peu d'âge d'or de Tom Cruise. On sent qu'il est quand même... On est après Stanley Kubrick. On est après Ice White Shots. On est 4 ans après. Ice White Shots, 99. Mais c'est tout le moment Minority Report, De Palma, Kubrick. Enfin, il a conscience qu'il se passe d'un truc. Et je trouve qu'il est absolument remarquable dans l'économie, en fait, en réalité. Parce qu'on sait que le défaut parfois de Tom Cruise, c'est d'avoir 4-5 expressions à son actif, mais c'est rejoué un tout petit peu. Là, pas du tout. On voit que Michael Mann, la grande séquence... Il y en a mille dans le film. Mais la grande séquence au club de Lehman Park avec le jazzman, c'est extraordinaire l'économie de Tom Cruise. La façon dont il joue, c'est absolument remarquable. Et donc voilà comment se retrouve Mann, se retrouve aux commandes de Collatéral. Il faut rappeler que Mann a toujours écrit ou co-écrit ses scénarios. Et ce film-là fait exception. Mais il va quand même demander à Stuart Beatty de faire un ou deux changements qui auront quand même une importance capitale. À l'origine, le scénario se passe à New York et inclut, mais la mafia russe, gros de l'Eastern Promissive, de Lee Cronenberg, quoi. Et Mann lui dit, bon, d'accord, mais ça ne sera pas à New York, ça sera à Los Angeles. Et puis la mafia russe, on s'en fout, ça va être le narcotrafic mondialisé. Et c'est les deux changements, en fait, que Mann demande à Stuart Beatty. qui va travailler avec lui directement. Mais vous imaginez bien que le déplacement du film de New York à LA a une incidence sur le film qui est absolument, absolument capital. Et c'est comme ça que Mann se retrouve donc à faire ce film. Et moi, l'autre chose qui me semble intéressant, c'est que, parce qu'évidemment, là, il y a quand même les fonds au milieu d'un pied dont on ne parle pas, qui est la question du numérique ou de la vidéo HD, c'est que si, en fait, on a envie ou on veut découper la carrière de Mann en grand moment, en fait, en segment, je pense que la première partie de la carrière de Mann, en fait, elle va du solitaire 80 à 95 hit. C'est le premier bloc esthétique de Mann, sachant que hit est l'accomplissement terminal de quelque chose qui cherchait de bulles solitaires. Donc, ces 15 premières années forment, on a vu, un corpus relativement cohérent qui, à la fin, va converger pour donner hit. Après hit, Mann, il se retrouve dans la position en fait du cinéaste qui a fait, en fait, son grand œuvre, d'une certaine manière. En tout cas, ça fait 15 ans qu'il cherche quelque chose qu'il vient de trouver. Ça s'appelle hit. À part de là, il y a deux possibilités de regarder tout cinéaste. Soit je vais dans ma zone de confort et je fais 25 000 hits. D'autres le feront à sa place ou les sous hits. Mais soit il vient de son inconfort ou alors il a envie de rebattre les cartes. Et c'est ce qu'il va faire Michael Mann. Quand vous regardez Insider, vous avez tous vu Insider ? Qu'il n'a pas mis par les mots ? Alors, c'est les mêmes. C'est un problème. Et quand il fait Insider en 99, on voit bien, alors à la fois, alors je n'aime pas dire ça, c'est du man pur et dur, évidemment, les personnages, les items, les thèmes, les obsessions, tout est là. Mais esthétiquement parlant, Insider, c'est sacrément différent de Hit. Sacrément différent. Le grand classicisme, on pourrait dire souverain de Hit, est complètement battu en brèche dans Insider. Dans ce coup, une caméra portée, un espèce de montage beaucoup plus chaotique, à une forme de fragilité, de fébrilité du cadre, à laquelle Mann, vous n'avez pas du tout habitué. Donc on sent qu'avec Insider, il commence à chercher autre chose. Et il va amplifier ça avec Ali. Et avec Ali, on se rend compte qu'il utilise pour la première fois de la vidéo HD. La première occurrence de la vidéo aux définitions, enfin du digital dans la filmographie de Mann, c'est pas collatéral, c'est dans Ali. Tout le film Ali n'est pas tourné dans la réduction. Il y a quelques séquences dans Ali, très peu, mais qui sont tournées avec une caméra HD, notamment quelques séquences, quelques plans, en fait, des séquences de combat lorsqu'il s'agit, il s'agit de s'immerger au cœur des combats, mettant en jeu Ali et ses adversaires. Il y a de la caméra portée que Portman, d'ailleurs, à ce moment-là, qui se tourne avec la caméra HD et quand vous voyez Ali, vous voyez, il y a des moments, il y a des plans, disons, même s'il est alloué, passé par là, qui ne coïncident pas complètement. On sent que même des points de vue de la texture dans les scènes de combat de Ali, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et ce quelque chose-là, c'est la vidéo haute définition. Et puis, il y a une séquence aussi dans Ali, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Ali monte comme ça sur le toit à l'arrivée de sa maison et se rencontre, assiste avec un très très long panoramique aux émeutes de Chicago, qui embrasse Chicago et s'est tourné avec une caméra HD à ce moment-là. Et donc, tout ça pour dire que Collatéral, on pourrait dire que c'est à la fois le film, quand je vous parlais des différents moments de Michael Mann, on sent qu'il y a la première partie hit qui serait, c'est un peu abusif, mais la partie, la grande partie post-classique de Michael Mann, voilà. D'ailleurs, 95, c'est une date intéressante, c'est quand même le moment Cameron a fait Titanic il y a deux ans, Casino fait Scorsese, il y a dans l'histoire du cinéma américain un moment comme ça un peu funéraire, un peu chacun met son dernier monument du cinéma classique et les très grands font à peu près tout ça. enfin je ne vais pas faire la théologie mais c'est un peu ça quand même, en 80, au milieu des années 90 c'est un truc qui se passe dans l'histoire du cinéma américain. Et Mann, lui, veut chercher autre chose, il cherche, mais il n'a pas encore l'outil en réalité qu'il lui faut. C'est-à-dire qu'il veut, ça quand on dit Mann est un expérimentateur, oui et non, c'est qu'il a en tête quelque chose et la technologie en V va d'une certaine manière percuter ce désir-là et lui donner l'outil pour mettre en forme cette vision-là. Ce n'est pas la technique pour la technique, il est comme souvent Mann, il s'en fout un peu de la vidéo HD. Par contre, il sait qu'il y a un truc qui vise depuis le début qu'il n'a jamais réussi à faire. Souvenez-vous dans Hit, la séquence entre Ami Brenneman et Robert De Niro lorsqu'ils sont sur les sommets de Sunset Plaza, cet échange entre les deux avec le parterre, comme ça, le gris de Los Angeles, je ne sais pas si vous vous souvenez, très très beau. De Niro compare souvent aux îles Fidji. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que cette séquence-là en 1995, quand Mann la tourne, il aurait adoré être en 2004 et la tourner avec une Viper Stream ou avec une caméra HD. Et on voit bien que dans Hit, il y a déjà des moments où Mann n'a pas les moyens parce que la pellicule, parce que l'éclairage, etc., il n'a pas les moyens de tourner des plans de collatéral en fait qu'il a déjà en tête. Et la fameuse séquence très connue de Hit, de ce fameux panorama, alors, le premier, j'adore délirer sur cette séquence-là, l'artificialité, le désir, bien sûr, mais il y a aussi une réalité très concrète, très prosaïque qui fait que Mann cherche en fait à rendre compte d'une réalité du seul mystique, on pourrait dire des mégapoles, du néon, de la voiture, de l'architecture moderne, etc., mais technologiquement, il n'en a pas les moyens et c'est collatéral qui va lui donner ça. Ce qui fait que, pour moi, le deuxième temps d'une certaine manière de la carrière de Mann, elle commence juste après Hit, là c'est quelque chose qui met en route, commence à le chercher et ça va s'arrêter avec l'autre monument, en fait, mais cette fois qui est le monument qui clôt cette seconde partie comme Hit clôturait la première qui est, bien, Livaïs, en 2006. Alors là, monument absolu, chef d'oeuvre incontestable et incontesté maintenant. Et voilà, donc 2006. et on pourrait dire que depuis 2006, on est rentré dans une autre phase, voilà, qui continue jusqu'au récent Ferrari, etc., mais on voit bien que Collatéral est vraiment un film charnière dans la carrière de Mann, presque un film, oui, qui explique, d'une certaine manière, qui vient clore, un mouvement qu'il est en train de chercher et qui va se développer avec Miami Vice. On pourrait dire que Miami Vice, c'est d'une certaine manière le mélange entre le côté, alors là, je ne veux pas être hardcore, mais le côté un peu à la Frankenheimer de Insider plus Collatéral. Voilà, ça c'est Miami Vice parce que Collatéral est un film qui a encore une mise en scène, avec beaucoup de guillemets, encore une mise en scène assez classique. Il y a comme une sorte de retour en arrière par rapport à Insider et à Ali. Là, les plans sont beaucoup plus posés, il y a pas mal de plans fixes, des plans mouvements, il y a une forme de visibilité de l'action comme si on revenait à It qui tranche avec ce qu'il a fait dans Insider et Ali, comme si le fait que, parce qu'aujourd'hui, on l'a oublié, moi je me souviens avoir découvert en salle Collatéral en 2004 et c'était un choc thermique, un choc esthétique, je ne sais pas si vous vous en rendez compte aujourd'hui, mais à l'époque, c'était dingue et le nombre de gens qui disaient « Mais c'est immonde, l'image est dégueulasse, c'est atrasse, etc. » Moi, je trouvais ça magique, poétique, incroyable. Et il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, Man a eu l'impression de ça, il s'est dit « Si je mets en scène comme Insider avec en plus ma caméra HD, je vais perdre tout le monde. » il est revenu à une forme de mise en scène relativement classique pour passer la pilule de la nouveauté technologique. Tu disais à propos de Collatéral, disons de Miami Vice, que c'était un peu un... comment dire... un deuxième achèvement. D'ailleurs, le chef opérateur d'Ion Bibi qui donc reprend en quelque sorte le tournage de Collatéral sera aussi le directeur de la photo de Miami Vice. Donc là, on voit bien qu'il y a une continuité formelle ou en tout cas, il y a la recherche d'une même forme. Et c'est vrai... J'essaie d'interrompre deux secondes, Bernard, parce que ce que tu dis est important dans le sens où Mann est quelqu'un qui aime travailler avec souvent les mêmes techniciens, les mêmes monteurs, etc. Et c'est quelque chose qui ne dit pas exactement, en fait, ce changement-là, c'est le changement de chef op. c'est-à-dire que Mann a été attaché à Dante Spinotti qui a été le grand chef op de la première partie de carrière de Michael Mann. Et on dit, alors, c'est compliqué, il y a plusieurs sources, etc., que le fameux bleu, le fameux bleu manien, c'est Dante Spinotti qui lui façonne et qui lui souffle. Et Mann va se séparer de Dante Spinotti en fait, à partir de Collatéral. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il a épuisé mais ils ont épuisé tous les deux collectivement ce qu'artistiquement ils pouvaient faire ensemble. Là, il veut passer à autre chose. Et donc, c'est d'ailleurs une biblique. Paul Cameron qui s'occupe des quelques séquences en 35, ça a quand même quelques-unes dans le film, notamment dans La Boite de Nuit. Paul Cameron, donc le premier directeur de la photo, autant qu'on sache, comment dire, fait la préparation du film avec Michael Mann et les trois premières semaines de tournage. Et puis, il y a visiblement, comme on dit souvent dans ces cas-là, divergence artistique ou créatrice. Et donc, Mann choisit de changer et pour autant qu'on lise les témoignages de Paul Cameron, c'est pas tellement sur les extérieures nuits de Collateral que s'est cristallisée la divergence, mais plutôt sur, autant que j'ai compris, parce que c'est une technicité folle, quand vous lisez par exemple dans American Cinematographer, la revue américaine d'août 2004, vous lisez l'entretien qu'a donné Paul Cameron, vous voyez à quel niveau de technicité se situe le tournage de Collateral. Et que ce sont vraiment des professionnels qui échangent pour trouver une image, des sons, une lumière tout à fait nouvelle, tout à fait singulière. Et on voit bien qu'ils poussent en quelque sorte les nouvelles caméras, les caméras numériques, que ce soit la Viper Thompson que tu évoquais ou alors cette caméra Sony F950, ne me demandez pas, mais en tout cas, eux en parlent. Et on voit bien qu'ils cherchent en quelque sorte à pousser les curseurs pour obtenir des images, des lumières, des couleurs inédites. Et de toute évidence, la divergence est cristallisée autour de l'éclairage dans le taxi, puisque donc énormément de scènes se déroulent à bord du taxi, qui est littéralement le dispositif mobile du film, celui avec lequel on traverse toute cette grille, tout cet espace, cette incroyable métropole qu'est Los Angeles. Et là, visiblement, Mann voulait tout le temps obtenir, il avait une formule du genre, considérer que, voilà, considérer que la lumière d'appoint est la lumière principale. Et à partir de là, il fallait en quelque sorte sous-éclairer, que la lumière soit diffuse. Et ce que raconte Bannon Bibi, c'est qu'ils ont trouvé un système d'éclairage LED, par exemple, pour le taxi, qui faisait qu'avec tout un jeu de bandes velcro, ils pouvaient éclairer depuis le plafond, derrière les sièges. Et il disait, comme ça, ils étaient entourés de lumière. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que le film a, bien sûr, une ambition esthétique, alors qu'à la découverte du film en 2004, peut-être certains ont trouvé inaboutie, déroutante, et qui, en fait, était tout l'enjeu de Michael Mann, parce que ce qu'il voulait, on le voit dans le film, Mann a une formule ou un moment dans un entretien, il dit, le film commence, parce qu'il est, c'est un homme un peu précis, il dit, le film commence à 18h04 et finit à 4h12, bon, moi je le crois absolument sur parole, mais on voit bien que tout l'enjeu du film est de se dérouler entièrement de nuit, et ce que ça va permettre de créer, alors donc, comme effet, et en particulier comme effet à Los Angeles, puisque c'est une ville qui, où il y a des, comment dire, des vapeurs de sodium, des vapeurs de mercure, où on voit parfois des espèces de brouillards chimiques que la voiture traverse, il y a évidemment les éclairages au néon, il y a l'éclairage au tungstène, il y a tout un délire, on pourrait dire, luminescent, que le film essaye de capter, de restituer, et peut-être pour créer, alors toi tu disais une impression poétique, mais peut-être pour créer quelque chose qui va entrer en relation avec le personnage, ce que dit le personnage, et que tu racontes dans ton livre, le personnage de Tom Cruise, à savoir que finalement, tout ce monde de nuit éclairée ressemble à un cosmos ou à une voie lactée, et que, en fait, c'est des personnages perdus, non pas sur Terre, mais dans la nuit du monde. Oui, ben oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le, d'ailleurs, je me suis toujours demandé, moi, quand je regarde Collatéral, parce que c'est un film qui fonctionne sur une opposition, qui retorse, parce qu'en fait, ils se ressemblent autant qu'ils dissemblent, mais bon, disons que ça fonctionne comme chez Michael Mann, il y a toujours cet effet miroir entre les personnages, beaucoup plus qu'un rapport de position, j'ai toujours l'impression, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, qu'en fait, le récit organise, on pourrait dire, le dévoilement, l'arrivée, l'arrivée à l'os du personnage de Vincent, tout ce qu'il a masqué, etc., ils font l'armure, qu'est-ce qu'il y a d'air, au fond, l'armure, il y a quoi, il y a le vide ou une bête sauvage, grosso modo, et il organise, dans le même temps, mais c'est très important, parce que l'un ne se fait pas sans l'autre, l'émancipation du personnage, de l'autre personnage, qui est Max, le chauffeur de taxi, et le film fonctionne sur, c'est presque un effet de sa vie, et d'ailleurs, le personnage de Vincent nous intéresse aussi, parce qu'on le comprend, indépendamment du fait qu'il y a une forme d'humanité qui peu à peu arrive, de la compassion, du remords, quand il tue le Daniel, etc. L'humanité qui arrive en lui et qui peu à peu le dérègle. Bien sûr, parce que c'est une machine, peut-être qu'on y reviendra, en même temps, c'est tellement clair dans le film, c'est une machine qui, à un moment donné, perd son logiciel, de façon très littérale, puisqu'on lui envoie son ordinateur baldingué le haut d'un pont. Bon, il perd son logiciel, et là, qu'est-ce que c'est qu'une machine qui perd son logiciel ? C'est le côté, alors, est-ce que Mann, qui est un grand maître de Kubrick, s'est souhaité d'une Al 9000, comme une espèce de, Vincent est en une sorte de Al 9000 en costume gris. La machine qui délire dans 2001. Dans 2001, pardon. Non mais... Et voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que le récit est plutôt, en tout cas, du côté de Max, avec un personnage qui est indispensable, à la construction, à l'émancipation, et à ce personnage qui, à la fin, va enfin agir. Dans le livre, il y a une formule à un moment où je me disais, finalement, la rencontre de Max et Vincent, c'est la rencontre d'un anesthésié, d'un paralysé. Je pense que c'est vraiment ça. L'anesthésié, en termes d'affect, l'indifférence, l'indifférence totale, l'anonymat, le peu de compassion, voilà, c'est le gosse dont je ne l'ai pas tué, c'est les balles et la chute. Là, on se dit, il y a un truc, effectivement, qui ne tombe pas rond dans sa tête, mais c'est vraiment, alors après, de quoi c'est le symbole, on y viendra peut-être, et puis de l'autre, un paralysé, parce que c'est quelqu'un qui s'illusionne, s'imagine, vit dans une bulle imaginaire, utopique ou autre, mais n'agit jamais. Et grâce à Max, à Vincent, pardon, il va trouver les ressources de l'action. Donc, c'est vraiment le mélange de quelqu'un qui a, on pourrait dire, pas d'affect et trop d'action, et l'autre, trop d'action et pas d'affect. Et ce mélange-là va permettre l'éventilisation du personnage de Max. Et donc, le récit suit ça, le film se termine même avec lui et Janet Pinkett partant à l'aube. Bon, et pourquoi je dis ça par rapport à ce que tu racontes sur la question du cosmos, de la nuit étoilée, etc. C'est que je pense que le film, il est quand même, malgré tout, en fait, filmé du point de vue de l'angoisse existentielle de Vincent. C'est-à-dire que même si on a le scénario ménage, comme ça, une espèce d'aller-retour, d'échange, presque de bons procédés, donne-moi la mort dont je rêve et puis moi, je te donne une vie peut-être à construire, c'est un peu ça collatéral. Et en même temps, quand on regarde le film, le cosmos dont tu parles, la dimension dépeuplée de Los Angeles, parce que, évidemment, pour ceux qui sont déjà à Los Angeles... 17 millions d'habitants, on nous dit... Voilà, j'en vois 12 dans le cadre. Il y en a 12. Donc ils sont où, les 10 millions ? Ou alors ils sont tous dans la boîte de nuit, là. Cela dit, c'est pas complètement... Enfin, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que Los Angeles est l'inverse de New York. Quand vous allez à Los Angeles, pour ceux qui sont déjà allés, passer 8 heures du soir, il n'y a plus personne dans les rues, à part les SDF. Il n'y a plus personne. Chacun est peu dans des trucs privés, etc. C'est pour ça que c'est une ville très secrète. Et Man disait, Los Angeles, c'est une ville qui ne se donne pas comme ça. D'où le fait que Vincent est un personnage qui finalement se retrouve un peu quasiment comme un touriste à se balader dans un Los Angeles auquel il n'a pas accès parce qu'il n'a pas les codes, même s'il a toutes les clés. À la différence de New York, vous allez à New York à 22h ou à minuit, c'est tout de suite, c'est 10 ans, plein de gens dans les rues, le monde, l'activité, etc. Los Angeles, pas du tout. Les 17 millions, ils sont bien là, mais ils ne se donnent pas en fait à ceux qui ne sont pas là. Et donc, Man film comme une ville qui est, ce qui est en partie vrai, mais il accentue complètement dépeuplé. Toute la séquence de faim à Downtown, quand ils volent le portable du type, etc. Alors moi, je sais que c'est comme ça à Downtown. Pour ceux qui sont allés déjà à LA comme ça en pleine nuit, c'est vraiment comme ça. Il n'y a plus que les SDF, les gens bourrés qui sont dans les rues. Il n'y a pas de gens normaux dans les rues, car on se dit. Mais l'impression que ça donne, c'est une ville complètement dépeuplée. À la limite, oui, il y a 17 personnes et deux coyotes. Grosso modo, c'est ça, le peuple dans Collatéral. Et de toutes sortes de manières, le film, en fait, je parle esthétiquement, embrasse, encore une fois, l'angoisse existentielle de Vincent. C'est-à-dire que même si à la fin, Max en sort, avec une espèce de... Pour moi, il y a un côté eschatologique dans Collatéral. On a vraiment le sentiment d'être dans une pré-fin du monde. Quand vous regardez le film, aussi bien les couleurs, parce que même dans cette boîte de nuit où des décors comme ça, un peu anonymes, s'étourdisent, cette espèce d'ivresse, il y a un côté fin du monde dans Collatéral. Et je pense que c'est rendu, un, par la dimension technologique dont tu parles, évidemment, le côté complètement dépeuplé. Et puis, cette toute fin du film, on parle, voilà, l'uneaube se lève. Qu'est-ce que ça va donner ? On n'en sait rien. D'ailleurs, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la station de métro qui est là, qui est d'ailleurs une station de métro à Little Tokyo, qui adhère à 150 mètres de l'île le plan des ténèbres. Je dis ça pour ceux que ça intéresse. Et vous avez un espèce de défilé électronique qui nous dit, je ne sais plus moi, 22 mai 2004, telle heure, etc. Comme si Man avait tenu, parce qu'aucun de ces détails-là ne lui échappe, avait tenu à se dire, là, il y a un truc qui commence. Voilà. Où qui se termine ? En tout cas, il y a une hypothèse qui commence. C'est que lui, je dirais à un niveau très basique, Max et cette femme vont peut-être vivre quelque chose ensemble, peut-être une vie nouvelle, etc. Mais je pense que d'un point de vue plus métaphysique, comme tu dis, il va falloir que l'humanité vive son dos. Il faut qu'elle se réveille dans la grande nuit. Et ça, c'est collatéral. Je pense que le film, esthétiquement, il est, je trouve, absolument génial de ce point de vue-là. parce que tu as raison, sur tous les arrière-plans, l'idée de Mann, c'était vraiment d'introduire, en fait, enfin, d'introduire ce qu'il appelait l'immersion, c'est la façon dont les personnages existent dans un décor. Il n'y a pas, comme on est toujours fait dans le cinéma, un premier plan et puis derrière, on s'en fout. Ou alors, il faut des tonnes d'arc pour tous les directeurs. Là, pas du tout, il n'y a aucune artificialité. Mais l'idée aussi, c'est que ça, d'une certaine manière, ça dissout un peu les personnages dans le plan. Ils n'ont plus cette primauté très anthropocentrée du cinéma classique où il y a les hommes et puis il y a tout le reste. Là, dans le collatéral, pas du tout. À tout moment, il y a une sorte de dissolution même, même presque des visages, des peaux, des grains extrêmement forts, ce qui fait qu'on a derrière une profondeur de champ extrêmement forte. Et d'ailleurs, Mann expliquait que ça lui a posé des problèmes qui étaient pour lui complètement nouveaux de design sonore. C'est que quand vous tournez en 35 mm, à moins de vouloir mettre des monstres en champ, ou des choses particulières, c'est que vous n'avez pas beaucoup à peupler la bouleur de champ, elle est quasi inexistante. Quand vous filmez deux nuits dans une ville, par exemple, au pire, vous mettez une petite sirine de police ou un truc comme ça. Là, le vrai problème, c'est qu'il y a une telle profondeur de champ qu'il a fallu qu'il découpe, qu'il nourrisse toutes ces couches qu'on voyait à l'écran. Et donc, il expliquait que le travail sur le design sonore était extrêmement important puisqu'on ne pouvait pas ne pas entendre quelque chose qu'on voyait tout au fond du plan, ce qui est une première par rapport au cinéma, au film tourné en 35 morts. Et puis, l'autre, enfin, c'est toujours la même chose, la grande innovation aussi technique du film, que ce soit, dire, les reflets luminescents sur l'hélicoptère ou la capacité qu'avaient, que commençaient à avoir ces caméras numériques d'aller chercher quelque chose dans la nuit, mais littéralement de l'extraire de la nuit. C'est-à-dire, on filme la nuit noire, c'est noir. Et là, avec les caméras, par exemple, surgissent les silhouettes des palmiers dans la nuit. Et donc, ça, par exemple, et l'autre exemple qui me vient, c'est que, et ça rejoint aussi le perfectionnisme de Mann, évidemment, quand on voit le film, on ne se dit pas ça, mais après, on lit, on étudie, on voit, on comprend que toute la séquence du métro est tournée, ce qui, comment dire, les fenêtres, les vitres du métro, tout ce qu'on voit à l'extérieur, en fait, tout est tourné en fond vert. Et Mann, mais plan par plan, décide, et comme un, alors j'allais dire presque comme un peintre, ce qu'il y aura comme image en mouvement et donc comme lumière en mouvement dans chaque cadre de chaque plan de ce métro en mouvement qui est évidemment très découpé. Et donc, à un moment, on passe devant un immense parking avec des lumières blanches ou quand, je repense à cause du palmier, l'arbre, c'est quand Tom Cruise meurt, il a la tête qui tombe et derrière lui surgit un grand arbre noir. Mais évidemment, ça, c'est une incrustation voulue par Michael Mann. Donc, on voit bien que c'est tout sauf un film, j'allais dire, pris sur le vif. C'est un film littéralement construit pièce par pièce. Et tout ça, effectivement, pour arriver à créer un sentiment existentiel dont tu parlais, dont on parlait, c'est-à-dire ce sentiment qu'exprime Tom Cruise, c'est-à-dire d'être finalement une poussière dans l'univers et qu'une poussière de plus ou une poussière de moins, ça ne fait pas de différence et c'est évidemment de lui aussi dont il parle. C'est-à-dire que lui, en tant que poussière en moins, ça ne changera rien à l'ordre du monde. Toi, dans ton livre, tu dis, et peut-être avant de vous donner la parole, on peut évoquer ce point, tu dis à propos de Tom Cruise qui est peut-être effectivement le centre du film alors que le film est vu du point de vue on pourrait dire de Max mais disons, en fait, c'est une nuit de l'éveil. C'est de la nuit de l'éveil. Il y en a un qui s'allume, c'est Max et il y en a un autre qui s'éteint, c'est Vincent et l'un ne peut pas faire ça sans l'autre. Ça fonctionne comme ça. Mais dans ton livre, tu dis que Vincent qui est impressionnant de technicité, de professionnalisme, de machinisme, c'est un professionnel pour rien. Tu dis, c'est un homme creux, c'est une forme vide, c'est une machine qui fonctionne. Est-ce que tu peux un peu développer l'idée du professionnel pour rien que tu relis à une sorte de fonction, une histoire du cinéma et qui viendrait, disons, de Don Siegel, donc, disons, d'un film comme un bout portant de Don Siegel avec le Marvin. Alors là, il faut que je fasse court. Oui, parce qu'après, je voudrais leur dire ça. Non, en fait, moi, ce que le... Alors, une micro-parenthèse quand même sur ce que tu disais sur la question des palmiers. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu l'apparition de Fanning, l'inspecteur fait par Marc Ruffalo quand il arrive à Istélé pour chercher le Ramon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voit arriver comme ça sur l'espace de petit balcon où derrière, à l'époque, c'est incroyable le ressenti qu'on a devant ces plans-là parce que Los Angeles et les cinémes américains c'est plus qu'une bonne histoire. Mais il faut bien prendre conscience quand Mann fait Collatéral en 2004, ce n'est même pas qu'il renouvelle, c'est qu'on n'avait jamais vu la vie la plus filmée au monde comme ça. C'est-à-dire qu'il a complètement réinventé la façon de filmer Los Angeles avec Collatéral. Et tous ces palmiers dont tu parles qui deviendront d'ailleurs des orages tempétueux dans Miami Vice, on voit bien que la Floride étant d'ailleurs un état qui est plus propice au déchaînement naturel que la Californie, on voit bien quand même qu'il y a toujours cette recherche chez Mann qui m'a toujours beaucoup touché. Parce qu'il y a une façon de se dire oui, on a effectivement la différence, on est perdu dans un monde comme ça d'étoiles, toutes les grilles minérales, bon. Mais Mann ne s'arrête pas à ça. Il y a toujours chez Mann le côté qui se coule. Il y a d'un côté effectivement produire la critique du monde contemporain. Et ça, on va y revenir avec le personnage de Vincent et de ce professionnel pour rien. Et il y a en même temps l'idée de se dire oui mais si on regarde bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui transcende dans ce monde contemporain-là ? Et ça, je n'en connais pas beaucoup de cinéastes qui font ça. si il y en a un qui faisait ça qui s'appelait Antetioni dans les années 60 en Italie. Qu'est-ce qui transcende ? En fait, l'idée, ce n'est pas de transcender, c'est de trouver une espèce de matière transcendantale mais quasi mystique à l'intérieur d'un univers qui a priori est complètement le contraire. Le monde contemporain, l'architecture, l'humanistique, des flux financiers, les autoroutes, etc. Il a fait derrière des Mohicans. C'est facile d'être transcendantale derrière des Mohicans. On se met par terre, on voit la toute céleste et on délire. Hop, c'est parti. Nathanael, il est poète mais ce n'est pas très compliqué d'être poète quand on s'appelle Nathanael au monde des guerres précoloniales. Par contre, être poète, quand on s'appelle ce qu'il est un peu poète Dom Kruse quand même. Non, mais bon, ce n'est pas intéressant ce qu'il raconte. C'est peut-être même le personnage le plus passionnant des deux, non ? Ah oui, oui. Ça, c'est ton côté on va bien venir après professionnel pour rien. Alors, vas-y. Non, mais ce qui est intéressant c'est que la dimension transcendantale, c'est la recherche de sacré pour Man. C'est qu'il est convaincu que dans le monde contemporain qui pour moi est son univers, son biotope naturel, d'où quand il va faire Ferrari à Modène en 57, au début, je me suis dit là, il change vraiment de son... Ce n'est même pas qu'il change son fusil d'épaule, c'est que ce n'est tellement pas un environnement, un écosystème qui lui est naturel, Modène en 57, qui dit qu'est-ce qu'il va faire ? Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On voit bien que Collateral, Heat, Black Hat, Miami Vice est dans son élément-là. Mais produire la critique de cet univers-là, en gros, le capitalisme mondialisé, ce que ça produit sur les individus, ce que ça produit sur les affects, ce que ça produit sur l'anonyme, bon, très bien. Mais lui croit quand même, il est quand même... Et à la fois, il est très critique à l'égard de ça et il est fasciné. Et cette fascination, ce n'est pas uniquement une pétition de principe. C'est-à-dire qu'il est fasciné parce qu'il sait qu'à Los Angeles, qui est le cœur du capitalisme mondialisé, il y a des moments qui échappent à ça. Il y a des moments de pur sacré. L'apparition des coyotes, le moment du ciel abri coëc, les palmiers, voilà, d'un coyard, du sacré au cœur. Ça sera le cas dans Black Hat aussi, qui est un film de ce point de vue-là assez passionnant. Il arrive, lui, à trouver, quand je dis transcendé, c'est-à-dire qu'il arrive à dépasser cette manière du sacré. Du sacré, c'est-à-dire du vivable. C'est même pas du vivable, c'est qu'il y a, disons, quelques... Parce que quand on dit l'homme est perdu dans un univers, etc., bon, d'accord, l'homme, c'est une poussière, c'est rien, va te coucher. Bon. Ce que dit Man, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être une poussière, il y a deux façons de l'envisager. Soit on se dit, ben, on n'est rien. Bon, très bien. Et puis le monde du capitalisme contemporain fait qu'on est encore moins de quelque chose. Ou alors on se dit, mais est-ce qu'une poussière, elle n'a pas sa place là-dedans ? Si elle prend conscience qu'autour d'elle, il y a un cosmos, est-ce que cette poussière, elle ne peut pas avoir une jouissance esthétique aussi ? Eh ? Bon, parce qu'on a une poussière, qu'on n'a pas le droit à la jouissance esthétique, quoi. Et c'est exactement ce que fait le film, d'une certaine manière. C'est que je pense qu'il va chercher à l'intérieur de l'extrême du contemporain quelque chose qui est de l'ordre de près de l'immémorial. Il y a un côté emersonnien, pour ceux qui connaissent un peu Emerson, l'overseau d'Emerson, c'est vraiment ça. Mais lui, l'overseau, il ne va pas la chercher au Texas, dans une plaine du Midwest, ou uniquement au bord de l'océan Pacifique, avec ces personnages qui regardent l'océan, on connaît ça par cœur. Non, il se dit, mais ça ne peut pas être au cœur d'un building de Jakarta, quoi. Et c'est le cas. Black Hat, la mort de Viola Davis dans Black Hat, c'est un moment emersonnien. Et on est au cœur du truc le plus mégapole, Jakarta, enfin, là, il arrive à trouver quelques... Et ça, c'est sublime, en fait, chez Mann. Alors, pour revenir à ta question sur le fonctionnel pour rien, oui, ce qui m'intéressait, je vais faire court, c'est que, il me semble... C'est Steven Ribin qui a écrit un bon livre sur Michael Mann il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, qui disait, de Tom Cruise, que c'était finalement une sorte de récipient vide du capitalisme contemporain. Et je me suis, c'est exactement ça, Vincent. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, le professionnel pour rien, c'est le... C'est pour ça qu'on peut voir le canalier sans tête aussi, d'une manière différente, mais aussi comme un portrait de Vincent. Le type, il avance, il est déterminé, il va vite, etc., etc., mais à quoi ça sert ? Pourquoi ? Et ce professionnel-là, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est qu'on sait que Mann, pour ceux qui connaissent, enfin, qui ont vu ou des entretiens avec Mann, il est toujours très... reluctant dans l'anglais, très réticent. Il est toujours très réticent à ne pas vouloir, à s'inscrire dans l'histoire du système américain. Quand vous dites l'entretien avec Mann, il vous dit toujours, moi, je n'ai pas de... Il a des objets, des films qu'il adore, en citant souvent les mêmes, Apocalypse Now, La Horde Sauvage, Docteur Folamour, ce qui n'est pas des lieux comme référence. Mais il explique toujours que ce n'est pas un cinéaste cinéphile, au sens où les références, le fait d'avoir vu des films avant les siens est indispensable à la compréhension, etc. Donc, ce n'est pas un cinéaste citationnel non plus. Non, non, pas du tout. La référence, elle est là, évidemment qu'elle est là, et même à son corps défendant par moments. Mais bon, donc il a toujours tendance à dire, moi, ce qui m'inspire, ce sont les gens. Voilà. La vie des gens, par exemple pour Max et Vincent, il avait écrit des centaines de pages racontant la biographie des deux personnages. Donc, ce type, à quoi ça sert ? Ouais, mais c'est parce qu'il a fait ça qu'on a le film qu'on a derrière. Et derrière, et ensuite, une fois qu'il a écrit 300 pages, il a sorti à 4 anecdotes et ça, on va pouvoir le mettre dans l'heure 54 du film parce qu'on a travaillé au préalable. Donc, cette matière humaine, pour lui, elle est capitale. Et donc, il a toujours une sorte de réticence inscrite comme ça dans une histoire du cinéma et pourtant, quand on regarde un film comme collatéral, on ne peut pas s'empêcher de penser que le film, en fait, s'inscrit dans une longue histoire du cinéma américain. Quand on dit longue histoire du cinéma américain, ça veut dire une longue histoire du cinéma qui valorise les professionnels de toutes sortes. On peut être cattle baronne, boxeur, postier, taxi driver, enfin, peu importe. Celui qui est bon dans ce qu'il fait. Matt dit au début, là aussi, point de rapport entre les deux. C'est elle qui lui dit, Annie lui dit, vous aimez être bon dans ce que vous faites. C'est ça. Et donc, lui, par contre, il est peut-être un peu perdu ou autre, par contre, c'est un américain, il dit, il dit, il dit, il dit, quand je vais le faire, je serai le meilleur dans ce que je vais faire. bon, alors ça, très bien. Donc, on a ça, on pourrait dire dans cette histoire du professionnel américain, c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de films, avec, alors je vais essayer de faire très très court, dans le cinéma classique américain, le professionnel, d'une certaine manière, il arrive à accomplir à la fois sa compétence et sa vie privée, ses rêves, etc., etc. A la fois, être ouvert dans son métier, ça permet d'aller une femme, un territoire, être complètement apaisé, autrement dit, je fais du pire douze coups. C'est la condition de réussite existentielle, c'est la compétence, voilà, quel que soit le métier qu'on fait. Donc ça, on pourrait presque dire que le professionnel est la condition du héros américain classique. Bon, je l'évite. À partir de fin 50, début 60, cette espèce de, on pourrait dire, théorème un peu sépuisant, comme ça, les héros sont les professionnels, ce sont ceux qui sont bons, etc., commencent un peu à se dérégler. Alors, c'est vrai dans le western, dans le film noir, où d'un seul coup, c'est des personnages qui se posent des questions. Oui, je suis le meilleur, mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que j'ai complètement accompli ma vie ? Le fameux écart schéma entre l'existentiel et le professionnel. Et tu citais Don't Sigel, on pourrait citer Bonne Langue de Bourman, etc., etc. Il y a au début des années 60, comme ça, des films qui d'un seul coup vont commencer à mettre en crise la visée.